Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plantes vs Zombies 2 On est parti pour continuer le monde nocturne qu'on a découvert la dernière fois Et on va continuer à essayer de débloquer de nouvelles plantes Cette fois-ci on est sur des plantes champignons, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode Et on va pas tarder déjà à arriver à un boss, vous avez vu qu'il nous reste 1, 2, 3, 4 Et on arrivera déjà au premier boss Donc le level est assez... Ah mais le monde est assez court Y'a que 20 niveaux, je viens de le remarquer, très bien Donc je pense qu'il y a moyen peut-être de terminer ce monde-là peut-être en 2 épisodes, voire 3 Si vraiment il nous manque un peu de temps Mais un monde avec 20 niveaux, c'est rare qu'on en ait avec aussi peu de niveaux en fait Ça c'est rare Alors y'avait un zombie que j'avais pas compris Y'a un zombie qui renvoie les projectiles Mais qui ne renvoie pas les projectiles comme ceux par exemple des faillots laser J'avais pas compris comment ils fonctionnaient, vous m'avez expliqué sur Twitter et dans les commentaires Maintenant c'est un peu mieux... Je comprends un peu mieux comment ils fonctionnent Et là peut-être que je pourrais les contrer assez facilement Allez c'est parti, on y va niveau 7 Let's go Alors, on va peut-être arrêter de prendre les triple pistes au poids Parce qu'apparemment les triple pistes au poids c'est pas franchement joli Alors déjà y'a pas des bouffons Donc ça veut dire qu'on aura pas les zombies qui renvoient Déjà ça me fait plaisir parce que je trouvais qu'ils étaient beaucoup trop forts Donc on va essayer quand même de partir sur une autre stratégie Sans les triple pistes au poids juste pour voir un peu ce que ça donne Donc déjà on va prendre les champignons, ça ça ne change rien On va repartir sur la grande noix On peut derrière prendre des gueules de dragon qu'on mettra derrière les champignons fumés Je trouve que le combo il est plutôt sympathique On peut également partir sur des faillots laser Et pour terminer Qu'est-ce qui nous manquerait dans ce beau combo ? Il nous manque forcément quelque chose que je vois pas On peut partir sur des catagrènes J'aime beaucoup les catagrènes parce que c'est une plante qui permet à chaque fois d'étourdir les ennemis On va partir sur ça, on va tester C'est parti Allons-y, êtes-vous prêts ? Vous êtes chaud du cul Niveau 7, l'âge des ténèbres J'aime trop la musique Alors c'est vrai qu'on peut déclencher aussi les Les merde, les Les tondeuses à gazon, j'avais complètement oublié On peut les balancer quand on est en danger On peut en balancer mille par niveau Mais c'est déjà C'est déjà pas mal Ah c'est vrai, il y a des Oh là là, c'est vrai, je le savais pas Mais il y a des Il y a des Il y a des tombes qui popent Donc ça, ça va nous saouler Vu qu'on n'a pas pris le On n'a pas pris le destructeur de tombes Nous ne l'avons pas pris Donc ça, ça va être emmerdant Mais bon, c'est pas grave On va essayer de faire sans On verra bien Hop, là on remet ça Ça devrait suffire pour tuer les Les premiers zombies Il ne devrait pas avoir de problème Comme ça, ça nous laisse le temps De placer plein de Ah voilà, par contre, lui il va nous saouler Là, il va falloir qu'on place une Une noix quelque part Euh... On va placer Une grande noix Non, ça suffira pas Hum... Je fais un peu n'importe quoi là On va placer Tiens Je ne sais pas si ça va le... On verra bien Peut-être que ça va le tuer Peut-être pas Yes, ça c'est bon Allez, pile Pile dessus Pile au bon moment Comme ça, les petits champis peuvent taper Ça, c'est juste parfait Ça, ça nous aide bien Les petits champis sont vachement utiles En tout cas au début C'est beaucoup trop fort Donc là, on commence à poser Les fameux Les fameuses plantes maïs Qui nous aident depuis le début du jeu Qui sont juste incroyables On va commencer à placer les grandes noix Juste ici, on va faire une ligne de grandes noix Euh... Et... Et c'est déjà pas mal Là, on a... On a un mec avec un casque Merde On les a déjà rencontrés, eux ? Parce qu'eux, ils n'ont pas des seaux sur la tête C'est pas pareil C'est complètement différent Ils n'ont pas des seaux sur la tête Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne sais pas Euh... J'en ai aucune idée Ils sont différents Alors là, par contre, c'est emmerdant Yes ! C'est encore une mode de beurre sur la gueule C'est cool On va continuer à poser les noix Voilà, c'est bon On est plutôt bien partis, hein Oh là là, non Il y a encore des... Putain, ça va nous casser les couilles Là, je vais placer un faillot laser rapidement ici On va commencer à faire une ligne de faillot laser Là, les tombes vont nous saouler Je vous le dis, les tombes vont nous saouler Je vous le dis, haut et fort Les tombes vont nous saouler On pose des failles au laser Un ici Tu devrais mourir sans trop de problème Ah là 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 Ça va être compliqué Ça va être compliqué pour le joueur français Surtout en bas On va claquer Voilà On va commencer à claquer des engrais Il le faut bien On en a besoin On va en claquer encore un Et on va commencer à placer peut-être des... Des gueules de dragon Les gueules de dragon, on avait dit qu'on les plaçait derrière Placer là les gueules de dragon On va remettre des faillots laser Voilà, c'est vraiment les... Là, les cléateurs de thon nous auraient été fort utiles Mais je... On ne les avait pas vus sur la map Donc vous ne pouvez pas savoir Mais on va quand même réussir le level On se débrouille plutôt bien, je trouve Je ne voudrais pas avoir de problème On a beaucoup de soleil Le soleil Voilà, on va placer ça ici On va replacer Hop Une gueule de dragon là Eh, on se débrouille bien, clairement Ah la vache Les ennemis ne peuvent pas bouger Il nous reste deux engrais, en plus On se débrouille vraiment bien, je trouve C'est cool On va pousser une noix là Toi, tu vas mourir Non, 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 bouffe pas mon faillot laser Quoi ? Il a réussi à bouffer mon faillot laser ? C'est inacceptable Cette petite plante de merde A réussi à bouffer mon faillot laser Inacceptable Totalement inacceptable Et là, maintenant que les grandes noix sont posées C'est la fin pour les zombies en face Ils ne peuvent malheureusement plus rien faire C'est la fin pour eux On va pouvoir même accélérer la cadence Tiens, je vais repasser une gueule de dragon là-bas On va peut-être pouvoir tout placer Avant la fin du level Bah même, on va pouvoir placer toutes les plantes Sauf celle-là Et regardez, regardez Si ce n'est pas joli ça Ce n'est pas magnifique ce qu'on est en train de faire Oh là là, c'est incroyable Bon, juste un faillot laser Malheureusement qu'on ne peut pas poser ici Mais voilà Nous avons placé toutes les plantes Notre combo est en place C'est incroyable On peut rajouter des plantes après Pour le plaisir Et voilà C'est terminé Donc on va essayer de partir sur ce combo là On va arrêter de prendre les triple pistopois Qui coûtent un peu trop cher Ça, vous l'avez dit depuis un long moment Mais c'est vrai que je me suis attaché à cette plante Bah depuis que je l'ai débloqué Je me suis beaucoup trop attaché à cette plante Et je n'ai pas arrêté de l'utiliser On va essayer de ne plus l'utiliser Et de partir sur d'autres choses Ça déjà, je trouve que ça marche plutôt bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce petit combo Les maïs qui nous servent au début Ensuite les faillots laser Qui font un peu plus de dégâts sur tout le monde Juste un de les gueules de dragon Enfin franchement Ouais, ça marche bien Je vous le dis Je vous le dis au effort Ça marche très très bien Très très bien Alors, survivez à l'attaque de zombies Euh, ok Donc là déjà On n'a pas de soleil, c'est ça ? Ah d'accord, ok Ça commence comme ça, très bien Mais écoutez Écoutez, pas de soucis Alors ça, ça sert à quoi déjà ? Ça nous permet de gagner des soleils Quand les ennemis Quand on Oui, quand on inflige des dégâts aux ennemis Qui ont bouffé ce truc C'est vrai qu'on l'a pas testé ça C'est vrai qu'on l'a pas testé d'ailleurs On l'a pas testé C'est vrai que Ouais, ouais, ouais Maintenant que j'y pense Faudrait peut-être le tester en partie normale Hop, là on va en baisser ça Euh, est-ce qu'on commence à poser une noix ? Je pense que ce serait pas mal De commencer à poser une noix là On commence à bloquer Les zombies On va faire deux lignes Faire deux lignes Et on peut commencer à poser ça Derrière Ouais, c'est pas mal Tiens, hop Tiens, mange ça On va tester Ah, il va pas pouvoir le manger là Non, il pourra pas le manger Il ne pourra point le manger Parce qu'il est déjà passé à côté Ce n'est pas un grave Euh, là Euh, j'allais dire là On va placer une noix Mais non Je vais placer ça là Là, on va placer une noix ici Voilà Ça ici Normalement, on devrait le tuer Juste avec cette plante Ça devrait le faire Ok, donc là, je peux lui faire manger Bah, lui, il va manger automatiquement ça De toute façon Il va manger automatiquement ça Hop, on a déjà placé tous les champignons C'est bon Et là, on va se faire une mine de De champi fumé Et on va garder un peu de soleil Pour claquer Les Merde, les Comment ils s'appellent déjà Je ne sais plus Je ne sais plus J'ai beaucoup trop de soleil J'ai beaucoup trop de soleil Je ne vais pas m'en plaindre Tiens, toi, tu vas manger ça Toi, tu vas manger ça, j'ai dit Là, on va en mettre un Là, on n'a pas trop le choix Excellent Euh, toi, tu vas manger ça Parce que c'est vrai qu'en bas Je ne suis pas trop protégé Mange Voilà Tu vas te battre Tu vas te battre Contre eux C'est un ordre Bats-toi contre eux En haut, ça va être bon Ah, c'est bon, il va mourir On va mettre une voie là On va placer encore des Des petits Des petits haricots jaunes Ils sont tout mignons, d'ailleurs Ils sont tout mignons On va continuer derrière A placer des champignons On va placer des champignons fumés Euh Bah, écoutez J'ai beaucoup trop de soleil Je n'arrive pas à suivre Qu'est-ce que je dois faire, monsieur ? Voilà Encore des engrais On va claquer Bon, on va mettre des champignons Hypnotiseurs Voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent Je crois Champignons hypnotiseurs Si je me rappelle bien Oh, ils ont balancé ma plante derrière Tu les as placées eux aussi Voilà Voilà Toi, tu vas me saouler Donc, je vais devoir utiliser ça Parce que sinon, tu vas m'emmerder Merci Oh Beaucoup trop de trucs Non, bouffe à ma plante Merci Il y a trop de soleil Je ne sais plus quoi en faire Je ne sais plus quoi en faire Je vous le dis Ah Je n'arrive pas Je n'arrive pas à tous les utiliser Je n'arrive pas à tous les utiliser C'est horrible Hop Hop Euh, ok Alors là Là, je peux vous le dire Qu'ils ne peuvent pas passer C'est impossible pour eux de passer Ça, c'est sûr Euh, toi, voilà Toi, fais ça Toi, fais ça Oh, mon dieu Le carnage On peut accélérer Là, c'est terminé Et on n'a pas utilisé d'engrais Donc, c'est parfait Très bien C'est réussi, du coup Excellent On pourrait tester cette stratégie aussi Mettre uniquement des champis fumés Pour être cool C'est toi, ils ne coûtent pas très cher Ils coûtent 125 Ils sont quand même super forts Les champis fumés Pour 125 Ça vaut largement le coup C'est le boss après ? Je crois Le champillement Ah Le champillement On est pressé de le débloquer En vrai, là, par exemple Dans ce level-là Il aurait été tellement utile Et le champillement Il est fort dans beaucoup de levels Vivement qu'on le débloque Niveau suivant Et je crois que c'est un boss Ouais Attention Je détecte la présence La présence de fiasques Contenant des substrates chimiques De compositions malévoles Je n'ai rien compris Tu peux me traduire ça En langage d'Eve, le dingo ? Il y a des potions maléfiques Sur le gazon Des potions médiévales maléfiques Ce sont les plus dangereuses De toutes les potions Car elles s'écrivent avec deux M Comme méchant méchant Ne jamais réagir Ne jamais réagir Ok, donc là On a des potions Très bien Alors à quoi ça sert ? Je n'en sais rien En tout cas On va repartir sur Notre stratégie habituelle Alors là On a des bouffons Du coup Voilà Donc ça va être très bien Ça normalement C'est fort contre les bouffons Les champillement fumée Également du coup Les faillots laser Puisque ce n'est pas des projectiles Et on peut également Partir sur Les catagrènes Parce que On va partir sur le même combo Qu'on avait fait la dernière fois Ça marche très bien Il nous manque quoi là du coup ? Les grandes noix Et Et les Gueules de dragon Mais non mais là On aura besoin des On ne peut pas prendre les gueules de dragon On aura besoin malheureusement Des Enfin malheureusement C'est chiant parce que ça prend un emplacement Des éclateurs de tombe Ouais On aura besoin de l'éclateur de tombe là Écoutez on va partir sur ça Je pense que c'est très bien Donc on va faire Deux lignes de ça Trois Quatre Cinq Six Ok Six Un Deux Trois Quatre Cinq Six Ok Donc je peux mettre les Ok Je peux les mettre là Les tombes Enfin les noix Hop Éclateur de tombe là Ok ça arrive ici Parfait Excellent Donc là ils ont pris une potion dans la gueule Je suis pressé de voir vraiment ce que ça donne Parce qu'on n'a pas trop d'indications Oh ça je vais mettre là On va directement poser ça Parce que je sens qu'il va nous saouler Allez meurs toi Meurs normalement tu meurs Voilà c'est bien Merci Merci beaucoup Attends alors on va te mettre là Hop Pour l'instant c'est un bon début Je dis bien pour l'instant Oula Il me aussi l'a posé En fait je vois pas ce que font les potions On peut pas cliquer dessus On peut pas construire de plantes dessus On peut le mettre là Là on va devoir mettre un Un maïs ici Pour tuer lui là bas On a pas le choix On commence déjà à faire Notre lignée de maïs tranquillement 14 de tombe là Le maïs ici Putain il va pas mourir lui Il crève On va commencer à placer les Les noix du coup Je crois qu'il faut les placer ici Oui Hop On va enlever ça C'est un peu compliqué Parce que j'essaie de suivre en même temps Ah ça va être chaud là Là ça va être très chaud Là ce que je pourrais faire C'est poser directement ça On va poser directement ça Allez meurs Meurs toi s'il te plaît Meurs Juste meurs s'il te plaît Je dis meurs Je mets qu'abuse Si il va mourir On a des grandes noix De toute façon il va galérer Il va galérer à les détruire Il fait pas mal de dégâts Mais il va énormément galérer A les détruire Ça devrait le faire Toi On va te mettre là On va commencer à poser Les faillots laser Hop merci Faillot laser ici Grande noix là Il est toujours pas mort lui Ah bah enfin dis donc Ça s'en a mis du temps Faillot laser ici On a pas mal d'engrais Donc ça devrait le faire On va récupérer les soleils en haut Bah écoutez Pour l'instant ça se passe plutôt bien Je trouve Ça se passe plus que bien même Va falloir reposer une grande noix là Et vite Je vais vite prendre une noix ici Yes C'est pas mal Et Et voilà Les grandes noix encore en haut Quand on aura Quand on aura récupéré la noix La concentration est à son maximum On va garder les engrais Les engrais on les utilise plus quoi On les utilise plus du tout les engrais En haut une grande noix Hop tu ne passeras pas Voilà merci Et on termine par un dernier faillot laser Et l'argent restant Je ne sais pas à quoi va servir Parce qu'on n'est pas encore On n'est pas encore à la fin du level Est-ce qu'on peut rajouter des Ah bah ce qu'on peut faire C'est rajouter des grandes noix en fait On peut rajouter des grandes noix Double mur Ça peut être une bonne stratégie en vrai Bon par contre on a beaucoup trop d'argent On va devoir quand même poser des plantes en fait Parce que c'est bien les noix Mais à mettre du temps à revenir Donc on va poser des faillots laser On va poser des trucs Voilà Voilà prenez-vous ça dans la gueule Ça ne fait pas de mal Excellent Allez Allez mourrez C'est tout ce que vous méritez de mourir Voilà Voilà Et c'est terminé Sans utiliser aucun engrais Je suis fier de moi Voilà C'était pas le boss ça du coup Ça je crois que c'était pas le boss C'est peut-être ça qu'ils appellent un boss Je ne sais pas si c'était le boss à vrai dire Wow Un parchemin Wow Je vais l'ouvrir Utilisateur Dave Nous avons trouvé un parchemin Comme dans la chasse au trésor Génial C'est mon jeu préféré Ce n'est pas un jeu Ce parchemin renferme un message Et bien Un email de l'âge des ténèbres Énorme Un email de l'âge des ténèbres Oui un parchemin Oui 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 C'est un système de communication Qui était utilisé à l'époque Pour transmettre un message Euh Voilà C'est assez simple Oui c'est un email C'est un email de l'époque si tu veux Si tu veux C'est un honneur de vous rencontrer Ah voilà Là on est au boss Si vous voulez la vie d'un expert en médecine Vous souffrez d'un grave trouble des humeurs Il m'est avis qu'un siphonnage de cerveau Est l'unique cure à cette infection Putridement votre Docteur Edgar Edgar Zolmos Mes humeurs et mon cerveau Je les aime tel quel Déséquilibré Parce que je suis d'un go Surveiller à une attaque massive Dans l'âge des ténèbres Surveiller sans aucune tondeuse à gazon Ok Moi j'adore les boss J'adore parce qu'ils nous donnent des plantes Et je trouve ça trop kiffant Allez donnez moi des plantes Donc déjà on a une noix Ok donc déjà On comprend déjà le combo Qu'on va effectuer Au début Donc déjà on fait ça Voilà Ça commence bien Ça commence bien Là on va mettre une mine ici Alors j'espère qu'elle va sortir Assez rapidement Si elle sort pas assez rapidement Je suis baisé Si je peux empoiler ce terme Je sais que c'est un peu vulgaire Là on va la mettre là Ah J'ai mal joué Oh si Oh la chance que j'ai eu Je peux vous dire La chance La chance du mec Là on va poser ça là Lui normalement il va mourir Par contre le deuxième Le deuxième va falloir le tuer autrement Alors juste poser une noix là Ce sera vraiment pas mal Il y a beaucoup de Beaucoup de thon C'est tellement chiant C'est tellement casqueux Je voudrais poser ça ici Mais là je ne peux pas Ok bah toi tu vas mourir avec ça Je vais poser ça là Pas trop le choix Normalement ça devrait être bon Après il est assez rapide Donc j'espère que ce sera le Ouais c'est bon Parfait Je pense que ce boss là Va pas être très simple en vrai Ok Là on va utiliser Un engrais là Parce que lui il va nous emmerder Voilà les dégages Merci c'est trop fort Les engrais sur ces plantes là C'est beaucoup trop stylé Là il faut commencer à poser des noix Très bien On nous donne deux noix Excellent Donc là ça va Déjà on a notre mur de noix Là déjà c'est pas mal C'est un bon début en vrai On est plutôt bien Oh Oh sérieusement Non mais c'est Non mais c'est pas sympa De faire ça en vrai Putain c'est un truc de bâtard ça Alors on va claquer un engrais là Parce que là sinon On va se faire avoir C'est un truc d'enfoiré Euh Là on va pas claquer d'engrais Ça devrait être bon Tu vas devoir mourir Voilà Par contre là en haut Je vais devoir claquer un engrais là Si je sauvais mes plantes ici Merde 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 vite une noix là Putain La noix qui me sauve la vie La noix qui vient de me sauver la vie Euh C'est pas C'est compliqué Parce qu'on a pas de tondeux à gazon C'est vraiment hardcore Ok Alors là je vais attendre un peu Non je vais l'utiliser maintenant On va la mourir merci Oh Oh là là mon dieu Toi je vais utiliser un engrais là Là on va mettre une Petite mine Là on va faire ça ici Ah putain ils vont nous casser les couilles De ce côté là On va claquer un engrais dessus Ah non non ils vont nous emmerder Oh non non bah vite vite Il faut une plante forte Là j'ai perdu là Oh Là j'ai perdu J'ai perdu les potes C'est la fin C'est la fin Je pensais pas perdre en vrai Euh Ah Ah non Ça sauvera pas Je pense pas que ça puisse sauver Non c'est terminé C'est terminé Dommage Dommage On va recommencer Ça a l'air compliqué comme level C'est cool C'est cool que ça a l'air compliqué En fait les tombes nous gênent beaucoup Et surtout les plantes Les petits zombies qui sont chiants Ce qui pop derrière Et ça c'est juste galère Donc faudra peut-être essayer de construire un peu plus Un peu plus sur la gauche On va essayer de faire ça Les soucis de construire sur la gauche Ça nous empêche de rattraper De rattraper les conneries quoi Alors là déjà il y a beaucoup moins de thon je trouve On va poser les noix là On va poser ça là On va essayer de détruire les tombes le plus rapidement possible Hop toi tu vas mourir avec ça Donc pas de soucis Euh Toi je vais te poser là Une fois qu'on a détruit les tombes Après ils rapparaissent forcément C'est ça que C'est un peu C'est pour ça que le level est compliqué De toute façon c'est parce que les tombes réapparaissent Forcément Si ils réapparaîtraient pas Bah ce serait beaucoup trop simple Vous en convenez Je n'utilise jamais ce mot là Mais j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui On pose une noix Très bien Va falloir faire attention derrière Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre une lignée de petits champignons Euh On pourrait même commencer à poser des gros champignons derrière Les gros champignons J'en ai énormément besoin aussi Malheureusement devant On va poser des petits champignons Tiens derrière On va poser des petits champignons Le mot qu'on peut faire C'est poser des explosifs Ça peut nous aider également Là on va faire ça Ah là là ça va passer en haut Peut-être Ouais je vais devoir claquer un engrais là Et là aussi malheureusement Ah deux engrais claqués c'est pas ouf Deux engrais claqués dès le début C'est pas incroyable Je fais vraiment une ligne derrière pour nous protéger Je pense que c'est important Oh là il va y avoir des tombes qui vont apparaître Pour pas longtemps Ah je ne sais pas si ce sera suffisant pour le Pour le buter Non ce sera trop tard On va claquer On est obligé de la claquer un engrais Ah les meurs On est obligé Là en vrai on est plutôt bien je trouve Je trouve qu'on est vraiment bien Donc ça devrait le faire Hop là on remet Une petite mine Comme ça on est bien protégé derrière C'est important Oula merde voilà C'est bon On se prend la noix Parfait Parfait Euh Là je vais enlever ça On est vraiment bien là en tout cas Le gargant tu es là Donc là on va garder Nos engrais On les a Donc on peut les claquer maintenant je pense Voilà merci Oh merde Oh putain ça arrive au moment Bon ça va Franchement ça aurait pu être pire Ça les a décalé derrière Là franchement on est plutôt bien Parce qu'on a eu de la chance Avec les tombes qui viennent d'apparaître Oh non Tomer Oh me fais pas chier Tomer s'il te plaît Voilà merci Euh Vous deux Vous en bas Il va mourir Le gargant tuant vient de tomber Bah excellent Excellent tout ça Excellent j'ai envie de dire On va accélérer la cadence Hop 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 Voilà On les noix partout Et je pense qu'on a gagné là Ça devrait pas avoir de problème Ça devrait être bon Je protège vraiment l'arrière Avec beaucoup 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 D'explosifs Oh mon dieu Ils sont sérieux de faire ça Ils sont sérieux de faire ça Ah non moi j'ai claqué tous les engrais On en a récupéré deux au passage Donc On est pas encore à la dernière vague Je vous rappelle qu'il reste une dernière vague Une dernière vague Qui arrive maintenant On a deux engrais Ça devrait être bon Deux gargant tuant Ah oui d'accord Ok donc ils rigolent pas sur les dernières vagues Ils te balancent tout à la gueule Donc on va claquer Un engrais là Un engrais là du coup Et euh Et là du coup on a pas d'engrais Mais ça devrait être bon pour Pour les terminer Meurs toi Ok ça c'est bon Hop On en a encore un Et voilà C'est terminé On vient de terminer le boss Incroyable Formidable Et euh Et c'est tout Bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là du coup Pour cet épisode Je pensais qu'on allait aller plus loin Mais en fait non Je pense qu'on aura besoin d'encore Deux vidéos Pour terminer le monde nocturne Bah finalement je trouve pas Que le monde nocturne difficile Beaucoup de personnes me disaient que là On commençait vraiment A avoir beaucoup de difficultés Et euh Et bah j'en ai pas l'impression les potes Je trouve ça assez simple Donc euh Pour l'instant Y'a pas de problème Y'a pas de problème Donc il nous restera 10 levels Donc je pense qu'on pourra On pourra faire encore 2 vidéos 2 vidéos de 5 niveaux Ce sera Vraiment Pas mal Ah ils nous disent de partir là Ah non mais attendez Oh on a pas fini Comme d'habitude On finit On termine Bon bah merci à tous d'avoir regardé cet épisode Sur Plant vs Zombie 2 Je vous fais bien entendu de gros bisous Et je vous dis bah écoutez A la prochaine Pour d'autres vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz